Gloire à Dieu, manifestation ce soir, libération ce soir, et comme le Passeur l'a dit, il y aura la réjouissance ce soir, et Dieu le confirme dans chaque vie au nom de Jésus. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, et c'est le quatrième jour. Quelque chose, au nord, sud, est, ouest, tout le monde, quelque chose va se passer. Et la puissance de Dieu descendra sur toi, et il y aura la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Quelque chose que tu as demandé avant, ou tu as eu avant, le salut, miracle, puissance, gloire, honneur, ou quelque chose. Quelqu'un t'a arraché cela. Tout ce qui t'a été volé, tu vas tout recouvrer ce soir. La force, tu vas recouvrer ce soir. Et toutes promesses faites par le Seigneur te concernant ce soir. C'est ta soirée de recouvrement dans ta vie au nom de Jésus. Prions ensemble, Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom ce jour, et nous demandons, Seigneur, que tu envoies ta puissance, que tu envoies la manifestation de tes promesses sur chaque vie ce soir au nom de Jésus. Recouvrement pour tout le monde, restauration pour tout le monde, l'accomplissement de tes promesses pour tout le monde, une touche divine pour chaque vie ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Je ne vais pas vous libérer si vous ne me donnez pas un amène de libération sous-naturelle. Vous l'avez eu et vous allez témoigner au nom de Jésus, que Dieu bénisse pour vous asseoir. Ce soir, comme nous revenons, nous parlons des miracles, les miracles puissants par Christ, notre libérateur. C'est lui qui est venu pour nous affranchir, pour nous affranchir, pour nous affranchir, toujours briser ce soir, toute chaîne briser ce soir, toute malédiction ôtée de ta vie ce soir, au nom de Jésus. Les miracles puissants par Christ, notre libérateur, acte des apôtres, chapitre 2, lisons à partir du verset acte, chapitre 2, verset 22. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Ces trois mots-là, miracles, les prodiges et les signes que Dieu a opérés par lui, ou par lui, comme vous-même vous le savez, vous ne saurez pas expérience ce soir. Ce sera votre expérience. Vous serez possesseur, vous serez participant au nom de Jésus. Verset 39 dit « Car la promesse est pour vous, la promesse est pour moi, la promesse est pour moi. Toute promesse est pour toi, la promesse est pour toi, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Verset 40 dit « Car la promesse est pour moi, la promesse est pour moi, la promesse est pour moi, la promesse est pour moi. » « Tous ceux qui sont au loin, la promesse est pour moi, la promesse est pour moi, la promesse est pour moi, la promesse est pour moi. » Le M c'est « Les manifestations de miséricorde multipliées, le I, l'impartition incroyable immédiate. » Le R c'est « Le R c'est la réception des rapatriés pénitents. » Ils étaient éloignés, partis, et immédiatement qu'ils reviennent, le Père les reçoit, la réception des rapatriés pénitents. Le Père va te recevoir, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit là où tu es parti, quel que soit les atrocités, et même le mal que tu as commis, comme tu reviens ce soir, les rapatriés pénitents sont reçus, la réception des rapatriés pénitents. Le A, les afflictions étranges soulagées. Toutes les afflictions étranges, on n'a jamais vu quelque chose comme ça avant, hein. Oh, notre famille n'a jamais connu quelque chose comme ça. Ce soir, toutes les afflictions étranges sont soulagées, ôtées de ta vie au nom de Jésus. Le C, les cures innombrables confirmées, les cures innombrables, la personne là-bas, sa cure est confirmée, la personne là-bas, sa cure est confirmée. Et tu as laissé quelqu'un à la maison, et tu te rappelles, ah, est-ce que c'est ta femme, c'est ton mari, ou bien c'est ton enfant, qui est peut-être couché au lit, ce soir, les cures innombrables confirmées. Ensuite, le L, les lépreux solitaires libérés. Les lépreux qui sont solitaires, abandonnés, personne ne les laisse venir parmi les gens. Ce soir, le Seigneur va libérer tout le monde. Le E, les épileptiques en danger émancipés. Quelqu'un a l'épilepsie, sa vie est en danger, et l'esprit d'épilepsie le jette dans le feu. Et le jette dans l'eau. Ce soir, tu es émancipé, totalement délivré au nom de Jésus. Les pécheurs, les pécheurs attristés, sauvés, ils sont attristés pour ce qu'ils ont fait. Et ils viennent devant le Seigneur, et disent, Seigneur, nous sommes égarés. Nous avons fait ce que nous ne devons pas faire. Et nous connaissons la conséquence de ce que nous avons fait. Le salut pour les pécheurs attristés. La lettre S, le salut pour les pécheurs attristés. Tu es quelque part là-bas, tu auras ton miracle. Voyons donc ce point 1 à 1. Le M, les manifestations de miséricorde multipliées. Voici un homme qui est venu et demandait la miséricorde. En Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 46. Il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, il y a une assez grande foule. Le fils de Timé, bâtimé, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47, on dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et il aie pitié de lui. Et toi aussi ce soir, il aura pitié de toi. Il t'aime. Et il ne veut pas que tu sois dans cette cécité. Et pour cela, tu verras ce soir. Pas la miséricorde. Papa mérite la miséricorde. Il va ouvrir tes yeux aveugles. Aie pitié de moi. Verset 48, dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Il dit, je vais recevoir ça ce soir. Est-ce que toi tu es là? Je vais recevoir ça ce soir. Je dis, est-ce que toi tu es là? Tu le recevras ce soir au nom de Jésus. Et il voulait le faire taire. Fermer sa bouche. Et le rabaisser. Mais il criait plus fort. Et il répète la même chose aujourd'hui. Il dit, ce que je cherche, c'est la miséricorde. Oh, toi, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il y a la miséricorde pour les aveugles ce soir. La manifestation pour les aveugles ce soir. Elle se sera multipliée. En plusieurs endroits là-bas, au lieu principal, il aura pitié de toi. Tes yeux aveugles vont s'ouvrir. Là-bas, dans tous les lieux, il y a une multiplication de cette manifestation de miséricorde qui ouvre les yeux des aveugles. Et ça va t'arriver ce soir. Verset 49. Verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il dit, viens. C'est toi que le Seigneur appelle. Tes yeux sont affaiblis. Dieu t'appelle ce soir. Il dit, viens. Ta vue va être allumée. Tu es dans les ténèbres. Tu ne vois plus bien. Tu n'arrives pas à voir de loin ou de près. Il t'appelle ce soir. La manifestation de miséricorde va te redonner ta vue au nom de Jésus. Cataracte, qui vole ta vue, glucome, qui a ôté ta vue, ou peut-être un accident, quelque chose, qui t'a pincé, t'a privé de ta vue. Cette vue qui t'a été ôtée, tu vas la recouvrer au nom de Jésus. Et ils ont appelé l'aveugle, disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verset 50. L'aveugle, jeta son manteau, se levant d'un bon. Il se leva, se levant d'un bon. Verset 51. Verset 51. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Ça, c'est la question qui te parvient ce soir. Que veux-tu? Pourquoi es-tu là ce soir? Quelle manifestation de miséricorde demandes-tu au Seigneur? Comme tu le lui dis ce soir, il le fera. Il le fera. Il lui dit, que je recouvre la vue. Quand il a dit verset 52, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue. Et il a suivi Jésus dans le chemin. Il a reçu sa vue. Il a reçu sa vue. Tu vas recevoir pour toi. L'aveuglement va partir ce soir. Et toutes tes choses qui bloquent ta vue, seront ôtés ce soir. Et tu verras bien au nom de Jésus. Et il suivit Jésus dans le chemin. La deuxième lettre, I, l'impartition incroyable, immédiate. L'impartition incroyable. Qu'est-ce qui va t'arriver ce soir incroyable? Il rendra l'impossible possible dans ta vie. Il va tout changer. Tu ne seras plus jamais le même. Marc 2. Marc chapitre 2. Verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant une paralytique portée par quatre hommes. Comme il ne pouvait l'aborder, à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où était. Et même si on te porte là-bas ce soir, on t'a porté là-bas, tu vas te lever au nom de Jésus. La puissance d'en haut viendra sur toi là-bas. Et tu vas te lever au nom de Jésus. Verset 4 là-bas. Verset 4. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule. Même si tu es au fond, derrière là-bas, et tu n'arrives pas à venir de plus près devant, à la fin de ce message, quand la miséricorde de Dieu sera manifestée, tu pourras te lever. Toi-même, tu vas marcher de derrière là-bas et tu viendras devant au nom de Jésus. Je te vois avec mes yeux spirituels. Je te vois venir. Je te vois recevoir ton miracle. Verset 5. Verset 5. Il a l'air sombre, à tristé. Vous verrez le doute sur son visage. Vous pourrez voir la tristesse sur son visage. Quand il entend que Jésus est là et que Jésus va accomplir des miracles. Et il sourit et il se relève. Il lève ses yeux. Et vous voyez maintenant la lueur, la foi dont nous parlons. Il y a donc l'attente dans son cœur. Il y a un désir dans le cœur. Et il sait, comme nous dirons le dernier Amen, c'est comme s'il étend la main et il attrape ça. Ça, c'est la foi. Je vois cette foi en toi. Oh, regarde ton visage. Regarde là-bas. Je vois ce visage, cette foi. Et cette foi va recevoir le miracle de Dieu ce soir au nom de Jésus. Quand Jésus a vu leur foi, il dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Ce soir, il va pardonner tes péchés. Ce soir, il va ôter toutes les culpabilités, toutes les condamnations. Il va tout ôter au nom de Jésus. Verset 9. Verset 9. Le Seigneur va guérir le monsieur, comme il va te guérir ce soir. Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te leur donne, dit-il aux paralytiques, verset 11. Je te leur donne, dit-il aux paralytiques. Il n'a pas besoin de venir te parler. Il n'a pas besoin de venir te secouer. Il n'a pas besoin de venir te tirer. Sa parole seule. Comprends, c'est la parole de Dieu qui a créé l'univers entier. Il dit, que la lumière soit et la lumière fut. Qu'il y ait et que cela fut. Qu'il y ait la guérison. Et il y a eu la guérison partout. Et immédiatement que la parole de Dieu est prononcée ce soir. La guérison à ma droite, ça va se produire. La guérison devant moi, ça va se produire. La guérison à gauche, ça va se produire. Et tu verras la joie et la réjouissance des récipiendaires, des miracles que ce soit, au nom de Jésus. Le I. Je te leur donne. Lève-toi. Prends ton lit et va dans ta maison. Verset 12 Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Ta famille sera étonnée quand tu vas rentrer ce soir. Et les gens qui te connaissaient avant, en voyant le grand changement et le grand miracle, ils étaient étonnés et ils ont glorifié Dieu en disant nous n'avons jamais rien vu de pareil. Dans ta vie, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Tu es ton enfant là-bas, nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'est ce qu'il fera ce soir. C'est pour toi, pour toi, pour ta famille et pour tous ceux qui participent avec nous, partout, partout dans le monde. La lettre R. Le R. Et c'est la réception des rapatriés pénitents. Cet enfant qui a quitté la maison, ce type qui a quitté le père, c'est l'histoire de celui qui est allé très loin de Dieu, celui qui est allé dans le pays lointain. Et il s'est rendu inutile. Il a gaspillé tout ce qu'il avait. Mais il a dit, pourquoi suis-je là? Pourquoi suis-je comme ça? Je retourne à mon Dieu. Tu reviendras à ton Dieu ce soir. Tu reviendras au sauveur ce soir. Tu reviendras au rédempteur ce soir. Miracle, miracle R. La réception des rapatriés pénitents. Luc, chapitre 15, verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et commença à se trouver dans le besoin. Verset 17, verset 17, étant entré en lui-même, étant entré en lui-même, lorsqu'il a retrouvé ses sens, il dit, ah, je veux le pardon, je pouvais avoir autre chose. Je pouvais avoir la régénération. Je pouvais avoir la rédemption du Seigneur. Pourquoi suis-je là? Alors, il dit, car plusieurs mercenaires dans la maison de mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Verset 17, il dit, je me lèverai. Je me lèverai. Et j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, père, j'ai péché contre le ciel. Et contre toi. Verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20, on dit, et il se leva. Il a décidé, je me lèverai. Il a agi. Et il se leva. Il a eu l'intention. Je me lèverai. Et maintenant, l'intention a été suivie d'une action. Quand ton action accompagne ton intention, un miracle va se produire dans ta vie. Quand ta décision accompagne ton désir, la restauration, le salut viendra dans ta vie. C'est en ce moment que le Père Céleste va te pardonner. C'est en ce moment que Christ, qui est à moi pour toi sur la croix du calvaire, va trouver ton âme. Il se leva et la lave à son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Le Père t'a vu là-bas. Il connaît tes larmes. Il connaît tes chagrins. Il connaît tes problèmes. Et comme tu venais, tu te dis, oh, mon fardeau loup là, oh, mon problème là, oh, cette culpabilité, cette condamnation, cette souffrance à cause de mes péchés. Il a vu tout ce à quoi tu penses. Et le pardon t'attend. Le salut t'attend. Et ensuite, on nous dit, il fut ému de compassion et couru, se jeté à son cou et l'embrassa. Verset 21, le Fils lui dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Verset 22, mais le Père lui dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'enrevertaient. Mettez-lui un anneau au doigt, d'autorité au doigt et d'un soulier au pied. Verset 23, amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons, non? Le ciel se réjouit à cause de toi ce soir. La joie au ciel pour toi. Parce que le pénitent, le rapatrié pénitent est reçu ce soir. Verset 24, car mon Fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était mort dans le péché et dans les transgressions. Mais gloire à Dieu, tu es vivant en Christ encore ce soir au nom de Jésus. Il était perdu et il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Ça, c'est le miracle. Quand tu te réponds et tu reviens, Dieu te reçoit. Et nous avons le A, les afflictions étranges, ôtées, les afflictions étranges soulagées. En Marc 7, verset 25, Marc 7, verset 25, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendu parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Elle est venue. Quand elle venait, elle savait. Une fois que j'arrive chez lui, celui qui peut délivrer, qui peut affranchir, celui qui peut ôter toute affliction, que ce soit étrange ou pas, une fois que je vais chez lui, je serai délivré. Et ma fille sera délivrée. Ce soir, tu seras délivrée. Ta fille sera délivrée. Et ton fils sera délivré. Voyez le verset 26. Verset 26, cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle pria de chasser le démon hors de sa fille. Verset 27, Verset 27, Jésus lui dit, Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien que les enfants se rassasient. Ceux qui sont sauvés, ceux qui sont enfants de Dieu, Dieu dit, c'est votre droit, et c'est votre provision. Et Dieu te cherche, avant même que tu ne touches les autres, tu es le premier récipiendaire de la puissance miraculeuse de Dieu. Ce soir, tu es le premier. Il a dit, ce soir, tu es le premier. Et il continue en disant, La femme a dit, Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. Verset 28, Verset 28, dit, « Je ne veux pas empêcher les enfants, je ne veux pas empêcher ceux qui seront les premiers, ils vont recevoir. Mais, Seigneur, oui, les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Et je suis prête que les enfants et les juifs et le peuple d'Israël qu'ils prennent d'abord main. Moi, je ne repartirai pas la maison déçue. Les miettes ne sont pour moi et ma fille sera délivrée. » Voyez le verset 29, « Alors, il lui dit, à cause de cette parole, « Va, le démon est sorti de ta fille. Où es-tu ? Le démon est sorti de ton fils, de ton cerveau, de ton corps. Le démon avait toutes ses mauvaises œuvres. Tout est ôté au nom de Jésus. » Verset 30, verset 30, « Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti, elle trouva le démon étant sorti. Où est-il maintenant ? Est-ce qu'il est avec toi là-bas ? » Est-ce qu'il est avec toi là-bas ? Ce démon doit sortir. Ce démon doit sortir. Cette maladie doit sortir. est-ce qu'il est et sa fille couché sur le lit ? Le repos pour ton âme, le repos pour ton cerveau, le repos pour ton corps, la libération totale, délivrance pour tout le monde au nom de Jésus. Le C, les cures innombrables confirmées. On n'arrive même pas à compter les cures confirmées, les yeux aveugles ouverts confirmées, les oreilles sourdes confirmées, les langues mouettes qui parlent maintenant confirmées, les paratis qui se lèvent et qui marchent, les cures innombrables confirmées. Ça va arriver dans ta vie. en Matthieu chapitre 11 verset 3 Matthieu 11 verset 3 Il dit Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Verset 4 Verset 4 Jésus leur répondit Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Vous entendez et voyez Ce soir tu vas voir Ce soir tu vas voir Les cures confirmées innombrables Verset 5 Verset 5 Les aveugles voient Confirmées Les boîteux marchent Confirmées Les lépreux sont purifiés Confirmées Les sourds entendent Confirmées Les morts ressuscitent Confirmées Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres Confirmées Innombrables Les miracles innombrables Les délivrances innombrables Les cures innombrables Confirmées dans nos vies ici au nom de Jésus Le L Les lépreux solitaires libérés Les lépreux solitaires libérés Les lépreux de ces temps n'étaient pas censés et n'étaient pas autorisés à se mélanger à la foule parce que leur maladie était contagieuse ça allait être transmis à d'autres personnes alors là où tu es ce soir même si tu as une maladie contagieuse qui peut facilement se répandre et on dit tu dois être isolé et tu dois rester dans un lieu confiné tu ne peux pas parler aux gens les gens ne peuvent pas te parler ce soir tu es libéré au nom de Jésus voyez cela en Matthieu chapitre 8 verset 2 Matthieu 8 verset 2 et voici un lépreux se tend approché ce prosténa devant lui et dit Seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur que dites-vous de cet homme de ce lépreux une chose il a accepté crie comme Seigneur il s'est soumis il a soumis son esprit son âme sa vie au Seigneur il a dit quelque chose ce qui reste j'abandonne tout au Seigneur maintenant je te déclare que tu seras mon Seigneur et mon directeur et celui qui contrôle ma vie allez dire comme tu es Seigneur et que je me mets comme un sujet sous toi tu peux me purifier il va te purifier tu peux me guérir il va te guérir si tu le veux tu peux me rendre pur verset 3 verset 3 Jésus étendit la main le toucha et dit la touche miraculeuse le toucha une touche de guérison le toucha une touche de purification ce soir cette touche surnaturelle viendra sur ta vie parce que tu l'as pris comme Seigneur tu l'acceptes comme Seigneur tu te soumets à lui comme Seigneur et tu dis tu es mon Seigneur et avec toi tout est possible si tu le veux et il le veut tu peux me guérir tu peux me purifier et dit je le veux sois purifié et aussitôt aussitôt il fut purifié de sa lèpre le Seigneur le fait encore et le Seigneur continue à purifier les impurs et continue à guérir les incurables nous venons à la lettre suivante le E les épileptiques en danger émancipé un garçon épileptique l'esprit le prenait et le jetait dans l'eau le jetait dans le feu pour le détruire le démon voulait détruire ta vie mais le Seigneur ne permettra pas que ta vie soit détruite il va te délivrer l'épilepsie va disparaître les mauvais esprits vont disparaître l'émancipation totale ce soir au nom de Jésus Marc chapitre 9 verset 20 Marc 9 verset 20 et on lui amène l'épileptique quand il a vu l'esprit aussitôt que l'enfant vit Jésus l'esprit l'agita avec violence il tomba par terre et se roulait en écumant verset 21 Jésus demande au père combien a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance répondit-il depuis son enfance quel que soit le problème quelle que soit la déformation quelle que soit l'infimité que tu as depuis ton enfance peu importe ton âge maintenant ce soir le Seigneur va ôter cela verset 22 verset 22 et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr mais si tu peux quelque chose est-ce que Christ peut faire quelque chose ce défi que tu as là-bas est-ce que Christ peut faire quelque chose ce soir cette situation impossible impossible pour l'homme est-ce que Christ peut faire quelque chose ce soir dites-moi non répondez dites-moi avec foi avec espérance dites-moi les autres disciples ont prié et rien ne s'est passé est-ce que quelque chose peut se passer ce soir que ton oui soit connu au ciel si tu peux faire quelque chose viens à notre secours et compassion de nous Jésus verset 23 verset 23 Jésus lui dit si tu peux croire tout est possible à celui qui croit si tu peux croire Dieu merci tu crois dis je crois regarde ce que Dieu fait depuis le premier jour il a sauvé plusieurs il les a donné un nouveau cœur une nouvelle direction dans la vie il les a guéris de dulcèbes il les a guéris des mormoïdes il les a guéris des problèmes d'oreilles qui avaient qui avaient d'enflement il les a guéris de la paralysie il les a guéris de l'aveuglement depuis qu'ils sont venus et il les a fait en plusieurs endroits Seigneur je crois et ça va t'arriver ce soir là-bas de l'autre côté ça va se passer ce soir voyez voyez là-bas et ça vient pour toi et ça va se passer ce soir et là-bas ça va se passer ce soir au nom de Jésus si tu peux croire tout est possible à celui qui croit verset 24 aussitôt le père de l'enfant s'écria je crois avec les larmes je crois viens au secours de mon incrédulité il dit avant avant que je ne vienne à toi ce soir j'avais déjà l'incrédulité je pensais est-ce que c'est vraiment possible maintenant que je te vois face à face Seigneur je crois et il a effacé toute mon incrédulité du passé verset 25 Jésus voyant à courir la foule menaça l'esprit impur et lui dit esprit muet et sourd je te l'ordonne sors de cet enfant et n'y rentre plus ça c'est le commandement que Dieu donne à la montagne de ta vie le problème de ta vie le Seigneur dit sors de lui et il ne reviendra plus la maladie sort elle ne reviendra plus l'infimité sort elle ne reviendra plus les puissants maléfiques les mauvais esprits gris gris malédiction sortez et ils ne reviendront plus je te vois libre je te vois délivré je te vois jouissant de la puissance miraculeuse de Dieu dans ta vie au nom de Jésus verset 26 verset 26 on dit et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence il peut faire tout ce qu'il veut il va sortir il sortit il peut lutter mais il va sortir ils sortiront ils peuvent faire pousser des cris il permet la personne à crier mais ils doivent sortir cette chose doit sortir ce soir et il sortit en l'agitant avec une grande violence l'enfant et devient comme mort de ce que plusieurs disaient qu'il était mort tu n'es pas mort non il n'était pas mort la puissance viendra la puissance ne va pas te faire du mal la puissance va seulement chasser ce démon verset 27 verset 27 mais Jésus l'ayant pris par la main le fit lever et il se tint debout Jésus ne te prend pas la main et il te fait lever et tu vas te lever comment est-ce que tu vas être paralytique quand Christ est à tes côtés comment peux-tu être là ayant l'épilepsie quand Christ est à tes côtés il va se saisir de toi il va te faire lever et tu vas te lever tu vas marcher venir devant et venir ici nous allons écouter ton témoignage où es-tu là-bas tu vas donner ton témoignage ce soir au nom de Jésus miracle les miracles le S maintenant le salut pour les pécheurs attristés ceux qui sont attristés pour leur péché en deuxième Corinthien 7 verset 9 2 Corinthiens 7 9 2 Corinthiens 9 7 quand vous êtes attristés pour vos péchés et vous vous repentez de tout danger de toute damnation tout va disparaître la culpabilité la condamnation tout va disparaître tu marchais sur la voie la voie large qui conduit à la séparation interne avec Dieu et tu vois tout ce qui se passe dans ta vie et tu es attristé oh pourquoi est-ce que je suis comme ça Christ est mort pour moi Christ est mon sauveur 2 Corinthiens 7 verset 9 tu es attristé et tu t'arrêtes tu es tellement attristé que tu fais demi-tour tu es tellement attristé que tu parles au Seigneur tu dis Seigneur pardonne-moi tout danger toute damnation tout jugement seront ôtés de ta vie verset 10 de 2 Corinthiens 7 en effet la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut pas dont on ne se répand jamais tandis que la tristesse du monde produit la mort tu es attristé devant le Seigneur ça va t'apporter le salut maintenant attristé le salut des pécheurs attristés sauvés rien ne peut contredire cela Satan ne peut pas voler ce salut là tes pensées ne peuvent pas te priver de ce salut les voisins ne peuvent pas voler ce salut tu te sens attristé pour les péchés que tu as commis et tu dis Seigneur je suis attristé je suis désolé je me répands je reviens pardonne-moi ce pardon te parviendra où es-tu là-bas le pardon j'ai dit où es-tu le salut j'ai dit où es-tu la condamnation sera ôtée de ta vie je suis que tu es prêt le ciel est prêt je suis que toi tu es prêt Dieu est prêt à épeler à faire c'est un miracle dans ta vie je suis sûr que tu es prêt la tête baissée les yeux fermés la tête baissée les yeux fermés Dieu dit maintenant qu'il va te manifester sa miséricorde il aura compassion de toi et comme tu te détournes de tes péchés et tu es attristé profondément attristé le Seigneur te donnera le salut et si tu veux ce pardon si tu veux ce salut si tu veux qu'il écrive ton nom dans le livre de vie comme tu as tristé pour les péchés que tu as commis et tu confesses et tu les abandonnes partout tu es lève ta main le salut est disponible pour toi maintenant que Dieu te bénisse là-bas c'est bon que Dieu te bénisse là-bas comme tu lèves ta main lève-toi et reçoit le pardon reçoit le pardon la rémission tu es désolé pour ce que tu as fait et tu parles au Seigneur tu ne veux plus retourner dans ces péchés je veux ton salut maintenant et ta attristé ta main a cessé de commettre ces péchés et pas ça grâce tu ne vas plus les reprendre et le Seigneur aura pitié de toi il va te sauver maintenant quand est-ce qu'il va te sauver j'ai dit quand est-ce qu'il va te sauver quand est-ce qu'il va te pardonner maintenant lève-toi la main levée partout tu es dans un pays dans tous les pays d'Afrique et tu es attristé pour tes péchés et tu viens pour le salut du Seigneur lève-toi partout tu es et parle au Seigneur je suis désolé c'est tout ce qu'il faut je me suis égaré je suis désolé j'ai péché je suis désolé j'ai suivi les mauvaises choses je suis désolé reçois-moi pardonne-moi il va te pardonner je vais prier avec toi maintenant Père nous te remercions tu nous as tellement aimé que tu as envoyé Jésus Christ ton fils unique pour ôter nos péchés pour ôter nos culpabilités pour ôter nos condamnations et pour nous donner le pardon et le salut je prie Seigneur que ton salut soit réel dans chaque cœur maintenant même au nom de Jésus efface tous leurs péchés et affranchis-les donne-les le pouvoir d'aller et de mener une nouvelle vie maintenant que ta paix vienne dans le cœur que ta joie vienne dans le cœur que l'assurance du salut vienne à chacun maintenant et qu'ils se détournent de leurs péchés et qu'ils reviennent au Seigneur reçoivent chacun dans ton royaume merci Seigneur pour l'exhaustement au nom de Jésus nous prions gloire à Dieu c'est fait dit mes péchés sont pardonnés répète-le à haute voix mes péchés sont pardonnés je suis sauvé c'est confirmé au nom de Jésus toujours debout je reviendrai pour pour que les miracles dont tu as besoin Dieu te les accordera tu as pris la décision la plus importante de ta vie maintenant fais-le avec joie tu vas recevoir une fiche remplis-la remplis-la correctement écris ton nom correctement nom prénom toutes les informations exigées sur la fiche remplis-la ton numéro WhatsApp si tu l'as une adresse e-mail si tu l'as c'est pour nous permettre d'être en contact avec toi et de t'aider à croître en Christ tu as reçu donc la fiche dans les différentes nations dans les églises locales ou bien vous qui êtes en plein air sur un terrain de croisade en plein air donnez les fiches à ceux-là qui ont manifesté et ont donné leur vie au Seigneur ce soir aidons ceux-là qui ne savent pas écrits à remplir les fiches et à les remplir correctement pour nous permettre d'être en contact avec eux donc occupons-nous rapidement de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur vous qui êtes en ligne connectez-vous à Christ il y a un numéro de téléphone qui s'affiche là-bas utilisez le numéro de téléphone pour nous envoyer vos informations par SMS ou bien par message ou WhatsApp le numéro c'est plus 234 91 54 44 92 63 je reprends je reprends plus 234 91 54 44 92 62 si vous écoutez à la radio ou à la télévision si vous êtes connecté avec nous ou partout dans le monde vous suivez ou bien sur une chaîne de radio faites la même chose ou bien les numéros qu'on vous communiquera dans les différentes nations dans les différents pays réagissez donc sur ces numéros et remplissez donc les formulaires aidez ceux qui ne sont pas écrits à remplir les fiches et après vérifier 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 Il y a la prière de miracle, c'est une nuit de célébration, c'est une nuit de joie, nous allons nous réjouir, cette quatrième nuit, nous allons nous réjouir, le serviteur de Dieu a déjà proclamé que tu donneras ton témoignage ce soir, espère. Et déverse ton coeur à Dieu, comme nous attend notre père dans le Seigneur pour venir envoyer la puissance, et le miracle viendra dans ta vie, les miracles viennent, les miracles viennent, seront libérés, sois en prière, demande à Dieu ce que tu veux, Seigneur je ne repartirai pas les mains vides, je ne quitterai pas ici sans mon miracle. Nous sommes au quatrième jour de la croisade, et ce n'est pas encore trop tard pour que Dieu te donne son miracle, pour toi a été réservé jusqu'à aujourd'hui. Ils sont en train de crier à Dieu en ce moment, attache-toi à Dieu, dis-lui ce soir, je dois donner mon témoignage, ce soir je dois donner mon témoignage. Sous-titrage Réalisé par contre le premier, par contre les démarche, c'est quelque chose qui peut venir à cause de la mort. On doit avoir une commande, c'est quelque chose qui peut venir à cause de la mort. L'agraiser par contre, ça prend l'écouture, c'est quelque chose qui peut venir à cause de la mort, c'est quelque chose qui veut dire. Quand vous finissez de vous occuper des nouveaux convertis, restez dans la foule, parce qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui va recevoir son miracle, que vous allez aider à venir devant pour célébrer son miracle. Si tu es assis bien debout, sois en prière. Quel est le problème de longue date qui est dans ta vie? Quel est l'enflement de ta vie? Le goitre qui est sur toi, le cancer que tu as, l'hernie dont tu souffres, le pied qui est court que l'autre, quel que soit le nom ce soir, ça va fléchir. Prépare ta pensée, prépare ton cœur, parce que ça va se passer, la manifestation, la réjouissance. Merci. 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 Les miracles sont sur le point d'être libérés. Levons-nous comme nous accueillons notre Père dans le Seigneur, le serviteur de Dieu, qui va libérer les miracles sur nous ce soir. Gloire à Dieu. Je suis prêt. Je suis prêt. Le ciel est prêt. Le ciel est prêt pour toi. Ce miracle vient maintenant. Tes yeux aveugles vont s'ouvrir. Si tu es paralytique, quand tu entendras le dernier Amen, lève-toi et tu pourras marcher. Quelle que soit la condition, l'incurable sera guéri ce soir. Lève une main et impose-toi l'autre main là où tu as le problème. Nous sommes prêts maintenant. Après le dernier Amen, connecte-toi et c'est fait. Père, nous te remercions. Nous te remercions pour ton amour. Et le Seigneur Jésus nous a dit que le Fils Modig est revenu avec tous les problèmes. Le Père l'a reçu. Reçois tout le monde maintenant. Je prie Seigneur. Ta miséricorde. Ton miracle. Viens sur chacun. Les yeux aveugles vont s'ouvrir. Pas ta miséricorde. Le cancer sera guéri. Pas ta miséricorde. Les paratiques vont marcher. Pas ta miséricorde. Les oreilles sourdes vont entendre. Pas ta miséricorde. Les langues muettes vont parler. Pas ta miséricorde. Miracle de miséricorde pour chacun au nom de Jésus. Cet esprit d'épilepsie, je te commande. Sors maintenant. Et ne reviens plus dans leur vie au nom de Jésus. Cette maladie incurable soit guérie maintenant. Soit rétabli maintenant. Seigneur, je prie pour tout le monde qui espère, quel que soit le problème. Quelle que soit la maladie. Voici le jour de ta manifestation pour chacun. Confirme-le dans chaque vie. À ma droite. Devant moi. À ma gauche. Dans tous les lieux. Dans tous les lieux. Partout dans le monde. Confirme. Ta guérison. Confirme. Les miracles. Confirme. Pour au nom de Jésus. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Reçois-le dans ton corps au nom de Jésus. C'est fait. Merci Seigneur pour la confirmation. Au nom de Jésus. Nous prions. C'est fait. Vérifie. Et tu verras que le miracle est là-bas. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait.